Dans ce photo, elle est morte de trouille, hein ? Non, ça va ? Ça s'est arrangé depuis le début de l'émission, vous avez eu le temps de décompresser ? Oh ouais, je me suis préparée. Vous voyez comment ? Vous êtes préparée ? Oui. C'est-à-dire comment, vous êtes préparée ? Ben, en laissant parler à Petite, voire moi, qui n'a pas du tout confiance en elle, en imaginant le pire qu'elle pourrait se dire, en... le transposant dans la bouche de monsieur. C'est la réalité. Je ne vous fais pas les notes de zéro. Non, vous ne le faites pas encore, enfin, vous... Mais oui, il est destiné à qui ? Tiens, ça, c'est une première chose intéressante. Il est destiné à qui, ce livre, cette bande dessinée ou ce roman graphique ? Ce n'est pas vraiment aux enfants. Non, ce n'est pas aux enfants, je ne pense pas. En fait, je l'ai fait lire à des enfants, ils ne comprennent pas l'humour. Mais non, c'est destiné à ma génération, en fait, aux trentenaires, adolescents, éternels, nostalgiques. Vous n'êtes pas sorti de l'enfance ? Ben, je ne crois pas, je dis encore quand je serai grande, donc je pense que... pour l'instant, non. C'est pour ça que ça a été difficile d'accepter l'arrivée d'un petit frère ? Ben, c'est comme plein d'événements dans nos vies où ça fait déclencheur, en fait, et à une période de sa vie où on est plutôt censé, entre guillemets, dans le regard des autres, devenir soi-même mère, en fait, de devenir demi-grande sœur. Voilà, ça ramène à d'autres choses, à l'enfance, ça ramène à ce qu'on veut devenir en tant que maman, à ce qu'on veut... enfin, voilà, ce qu'on est censé être quand on est adulte, un vrai adulte. Il y a une phrase qui a été mise en exergue, en tout cas, en quatrième de couverture, qui est très jolie, d'ailleurs, je ne sais pas si elle est de vous, mais si c'est le cas, c'est une belle trouvaille. L'enfance, ça vous gâche un adulte ? Oui, elle est de moi, enfin, c'est pas... En fait, c'était une idée que moi, enfin, voilà, qui me... Pour moi, quelle que soit l'enfance qu'on ait eue, que ça soit positif ou négatif, qu'on ait été beaucoup très aimé ou peu, on arrive dans le monde des adultes où on essaye, en tout cas, d'y rentrer avec des petites casseroles, des valises, et même la nostalgie, ça peut être assez pesant, handicapant, et voilà, donc, quelle que soit cette enfance, ça conditionne ce qu'on deviendra plus tard. Vous, vous avez été très aimée ? Oui. Trop ? Non. Très protégée, peut-être trop protégée, mais trop aimée, on n'est jamais trop aimée. C'est vrai que, finalement, on vous découvre, moi, en tout cas, sur ce plateau, et finalement, on a l'impression de vous connaître depuis toujours grâce à vos chansons, enfin, aux chansons de votre papa, même avant que vous n'essayez, d'ailleurs, ne serait-ce que la chanson « En cloque ». Ces chansons-là, vous les écoutez avec plaisir, aujourd'hui ? Je les écoute souvent. Souvent ? Dès que j'ai un petit coup de cafard, je mets les vieilles chansons. Et votre préférée, c'est laquelle ? Ça change. « Mort les enfants », « Hexagone », ça change. Mais pas les chansons qui parlent de vous, alors ? Si, parfois, mais c'est plus dur à écouter. « Hexagone », ça, pour le coup, c'est une de ses premières. Je connais mon Renaud par cœur, attention. C'est son premier album « Hexagone », « Mort au con », etc. Non, mais il y avait l'une des premières qui l'écrit en parlant d'un enfant qui s'appelle Pierrot, mon... Un garçon, oui. Il attend un garçon, et c'est une fille qui arrive. Bien plus tard. Mais c'est vous. Oui, mais ça... Moi, j'ai grandi avec ça, donc ça fait partie de moi. On regarde ces quelques chansons, et après, on parle de ce livre et du commencement et de l'origine de ce livre. « Lola, je suis qu'un fantôme, quand tu vas où je suis pas, tu sais, maman, que je suis Morgane de toi. » « À ma soirée, sur un banc, cinq minutes avec toi, de regarder les gens tant qu'il y en a. » Je parlais du bon temps, qui est mort ou qui reviendra, en serrant dans ma main tes petits doigts. Puis donner à bouffer à des pigeons idiots, leur filer des coups de pied pour de faux. Et entendre ton rire, qui les arbre les mûres, qui sait surtout guérir les blessures. De raconter un peu, comment j'étais minot, et bon mec fabuleux. Compliqué chez le marchand, car en sac et vinto, caramel à un franc. Les mistrales gagneront. Les chansons qu'on sait qu'on vous connaissait sans vous connaître. Lolita Sechant est l'origine de ce livre. Il faut remonter à décembre 2005, c'est ça ? Vous êtes à Montréal, c'est vrai, ça, à ce moment-là ? En fait, je n'ai pas commencé à Montréal, mais j'étudiais à Montréal dans des cours d'ateliers d'écriture. Et j'avais fait un roman pour enfants. Et en rentrant en France, j'ai commencé à travailler sur un projet avec un de mes meilleurs amis. Et on a commencé à faire une BD ensemble, mais j'étais au scénario. Et en fait, on a créé un blog sur Internet. Et on est passé d'un visiteur qui devait sur moi et de ma mère à une dizaine, une trentaine. Et en fait, après, on avait besoin de meubler un petit peu et de mettre plusieurs choses pour que les gens aient à lire. Et je me suis remise à dessiner, en fait. J'ai toujours pris des cours de dessin. Et en redessinant, j'ai eu envie de me relancer dans ça, en ayant tout à fait conscience de mes faiblesses de dessin. Mais en ayant l'envie, en tout cas. Et j'avais cette histoire qui s'est imposée, en fait. J'ai cherché... Alors là, on voit, en haut de page, Montréal, décembre 2005, on imagine donc... Ah oui, c'est dans la réalité, en fait, après, je l'ai fait... Je vous demande si c'est la vraie réalité, ça. Est-ce que ça se passe comme ça ? Allô ? Lolita, c'est papou. Ça va, t'as pas trop froid à Montréal ? Non, 20 degrés, c'est fastoche, je passe quelques lignes. Ben voilà, tu vas avoir un petit frère. Ça s'est passé comme ça ? Oui. Vraiment ? Il a attendu que je parte à l'étranger pour me l'annoncer. Et il dit, c'est papou, Renaud. Oui. C'est mignon, c'est papou. C'est ridicule. C'est son nom. C'est son nom. Non, j'aime bien un peu le taillet de temps en temps, ça fait bien. D'habitude ? Quand même. Un peu au montage, d'habitude. Et là, vous lui répondez, mais t'es malade. Vous, vous répondez à votre père, mais t'es malade. T'as vu ton âge et t'as vu mon âge. 25 ans, c'est trop tard pour devenir grande demi-sœur. Vous le pensez vraiment, ça ? C'est vraiment votre réaction ? Sauf que c'est à 25 ans. Donc c'est égocentrique, égoïste, spontané et exagéré, évidemment. Et on va l'appeler malone. Ah, bravo, ouais, bravo. Ce que vous êtes irresponsable, c'est pas possible. Imagine quand il aura 18 ans, comment tu feras pour jouer au foot avec lui ? Tu réalises que t'es parti pour 30 ans de galère avec les devoirs, l'adolescence. Tu te souviens de mon adolescence, les baby-sitters ? Et comptez pas sur moi pour le garder. C'est tout de suite des réactions qui vous viennent, ça ? Ah, c'est ce que j'ai dit. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Mais après, la vie, ça... Voilà. Quand on vit vraiment les choses en direct, ça se passe complètement différemment. C'est osé, c'est culotté, finalement, de le dire. Parce qu'on peut le penser et ne pas l'écrire ou ne pas le publier. Oui, parce qu'en fait, comme j'ai commencé à publier sur un blog internet, c'est un peu abstrait, les gens qui lisent. Donc au début, je pensais que personne ne le verrait jamais. Donc moi, j'ai tendance à parler de ce que je connais, ce qui fait partie de ma vie. Sauf que Malone, il va être traumatisé plus tard quand il ira ça. C'était le but. Et votre papa, qu'est-ce qu'il en a pensé, lui ? Vous lui avez demandé l'autorisation ou pas ? Non. Non ? Non, non, j'ai pas demandé. Lui, en fait, il le lisait sur le blog et ça le faisait marrer. Oui, c'est hors-fille d'or, on peut dire tout ce qu'on veut dire. Mais il est enregistré, vous avez dit. Éric Nono. Il y a quelque chose d'énorme à propos de votre livre, c'est qu'en 150 émissions, jamais Laurent Ruquier n'avait mis autant de marque-pages dans votre livre. C'est étonnant parce qu'on a reçu des clients quand même, mais là, rien. Parce que ce n'est pas un livre comme les autres. Mais oui, c'est des dessins, des livres, ce n'est pas facile de s'y retrouver. Moi, par exemple, j'ai un marque-pages. Utilisez-le ! J'ai trouvé un seul truc, c'est quand, effectivement, il y a la publicité pour le pastis et qu'il dit papa... Qu'est-ce que tu m'énerves ? Non, mais tout le monde ! Non, mais c'est tout ! Moi, j'ai essayé d'être un peu plus original, vous voyez. Non, parce que moi, quand je discutais avec Zemmour, qui avait un jugement un peu sévère, je veux bien vous préparer un tout petit peu au truc, mais je me disais, non, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas pour nous, c'est pour les gamins. Mais alors là, vous venez de me couper l'air sous le pied. Alors, si ce n'est pas pour les gamins, alors là, je ne comprends plus. Parce que ce livre est complètement anodin. La seule solution, c'est que ça ne me concerne pas. Chaque fois, vous avez une petite possibilité, je ne sais pas, d'introduire un peu de sens, un peu de gravité, par exemple, dans le petit chapitre qui s'appelle « Vieille comme un genou fripé », on se dit, ça va peut-être être un petit peu moins rien, quoi. Non, vous persistez dans le rien, et à la fin, ben... Il va venir vous péter la gueule, Renaud ? Non, mais c'est exactement ce que j'imaginais que vous diriez. Pour vous, c'est rien, pour moi, c'est beaucoup. Non, mais c'est comme les personnages, quoi, c'est vraiment un livre en peau de la peinture. Ce n'est pas un essai de 800 pages sur Nietzsche, c'est une BD qui n'a pas de prétention. C'est des espèces de petites bulles de nostalgie. Mais pourquoi une BD n'aura pas de prétention ? Il y a des BD qu'on ne l'a prétention. C'est une BD, d'abord. On fait, voilà, on a des choses qu'on a envie de raconter, ça n'a pas forcément des dimensions, ça ne prend pas, voilà. Et moi, c'est des choses, des petites bulles de nostalgie, des bulles d'humour, de tendresse, d'ironie. Je comprends très bien, et l'histoire en elle-même, bon, mais le problème, c'est que ça ne concerne que vous, moi, il me semblait... Non, je ne pense pas. Non, mais que l'art, c'est un peu partagé, moi aussi. Mais non, parce que tout ce qu'on vient de dire, là, ça concerne des tas de gens qui, effectivement, n'attendait pas forcément l'arrivée d'un bébé sur le tard, alors qu'on est déjà quasi adulte et qu'on ne s'y attend pas. Ça, ça concerne des tas de gens. Mais sinon, on ne fait rien, si on croit que ça ne concerne que nous. Je ne suis pas d'accord avec Eric Nolo, parce que ce que j'ai trouvé, en lisant tout à l'heure le dessin, la bande, enfin, comme on veut, ça m'a ouvert les yeux sur ce que mes enfants les plus âgés ont dû ressentir quand les frères et sœurs sont arrivés. Alors, c'est vrai que ça n'intéressera pas les acheteurs traditionnels de la BD ou les philosophes, mais je ne me rendais pas compte à quel point ma fille, qui a 41 ans, Guénaëlle, a dû faire la tronche quand elle a vu les frères et sœurs débouler. Et c'est vrai que le dernier, qui a 14 ans, elle avait 27 ans. Alors, lui dire, tu as un demi-frère ou tu as un frère qui arrive, il faut que tu l'aimes pareil, c'est un petit peu difficile. Je parle de Guénaëlle, mais je parle aussi des autres. J'ai 7 enfants dans mon élevage et je pense que les plus âgés n'ont peut-être pas toujours apprécié. Ah, si, une anecdote. C'est pour ça que ça, c'est important, ce qu'un grand peut ressentir. Quand ma fille Emmanuelle est née, les deux premières filles, qui étaient beaucoup plus âgées, m'ont demandé est-ce qu'elle va avoir un prénom en elle comme nous. C'est ça qui les a un peu marqués. Je pense que se mettre dans la tête d'une fille de 25 ans qui a un petit frère, c'est marrant. Moi, je pense que c'est aussi un prétexte, que ça ne parle pas que de l'arrivée d'un petit frère. Au contraire, moi, je sais que ça peut... Là, en ce moment, je fais des festivals de BD, je rencontre des gens qui connaissent ou pas le nom, qui arrivent par hasard et qui me disent beaucoup que c'est des choses qu'ils ont vécues, qui leur rappellent un parcours, ce qui est arrivé dans leur vie de manière très légère. C'est pas... Voilà, ça fait sourire. Moi, je commence. C'est mes premiers petits pas. Encouragez-la plutôt que de la casser d'un départ. Moi, j'ai rien à dire sur le dessin, le dessin. Puisqu'il ne l'a pas raconté, racontez le passage qui vous a amusé, alors... Non, mais en dehors de ça, il n'y a pas besoin de m'encourager. On a toujours des critiques et on ne va pas s'arrêter de faire ce qu'on a envie de faire. C'est ce que j'allais dire. Très bonne réaction. C'est exactement ce que j'allais dire. Non, il y a un passage, effectivement, qui fait rire tout le monde. Et moi, le premier, c'est quand le môme regarde une publicité et qu'il y a une publicité pour Ricard, il dit « Papa ». Quand il y a une publicité pour les soldes de chaussures, il dit « Maman ». Et quand il y a une publicité pour la Perla, il dit « Lolita ». C'est ça ? C'est bien entendu ? Oui. Mais non, mais j'étais très embêté. C'est la première fois que je suis aussi embêté depuis je ne sais pas combien d'émissions parce que je n'ai rien à dire. Mais j'ai déjà entendu ça, pourtant. Parce qu'il n'y a rien, quoi. Pour moi, c'est... Alors, peut-être que ça ne me concerne pas. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que ça intéresse les gens. Moi, pour moi, il n'y a rien. C'est un livre. Vous ne l'auriez pas écrit. Non, mais c'est exactement ce que j'avais marqué sur mon petit papier. Vous voyez. J'ai des choses à lire ça. Vous voyez, on se connaît sans se connaître. Mais parce que vous savez qu'une de mes chansons... C'est normal qu'on se connaisse parce qu'en fait, moi, une de mes chansons préférées de tout le répertoire de la chanson, c'est « Mistral Gagnant ». Donc, voilà. Mais on dit que ce livre n'a aucune prétention, mais il a quand même de la prétention aussi de divertir. Moi, je l'ai parcouru. Et voilà, ça m'a fait sourire et il y a de la tendresse quand même dans ce livre. Et ce n'est pas rien. Ce n'est pas un vide qui est acide. Non, mais c'est terrible parce que c'est très révélateur de vos commentaires. Et le livre sont très révélateurs de l'époque. C'est-à-dire qu'il y a encore 30 ans... Non, mais c'est généreux. Et la générosité, c'est quand même quelque chose. Non, mais on s'en fout. Non, on ne s'en fout pas. Non, les gens généreux, ça me touche. Non, mais elle est très généreuse. Elle est ravissante. Elle est charmante. Elle est adorable. Mais moi, je ne juge pas une personne. Je juge quelque chose. C'est Pierre Peters. C'est mon personnage dans la pièce. Bien sûr, vous ne pouvez pas jouer. Vous pouvez appeler Zemmour ou Nolo. Mais je sais. Mais bien sûr. C'est terrible, c'est tragique. Ce que vous me dites, parce que ça me confirme qu'on est vraiment dans une période incroyable. Non, parce que vous, vous le ferez fixé avec un objectif. Vous attendez à avoir une oeuvre littéraire. Moi, je l'ai parcourue. Ça m'a divertie un instant. C'est autre chose. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas un livre. Après, on ouvre des livres pour différents trésors. Non, mais ma pauvre amie, si j'avais attendu une oeuvre littéraire, je me serais pendu déjà. C'est pas possible. Oui, mais il y a des limites. Vous pouvez concevoir que les gens n'ouvrent pas les livres pour les mêmes raisons que vous. C'est Eric. Ce que j'aime, c'est qu'il est comme fraîche. Il provoque un maximum. Il provoque un maximum parce qu'en fait, le fait que ce livre existe, ses dessins existent, ça s'adresse à des gens. Ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. Et si vous ne le fassiez pas avec beaucoup de gentillettes, c'est pas ma tasse de thé, mais ça doit être très bien. C'est ce que j'ai dit ? Non, mais non, Eric, vous avez généralisé la façon de pensée. Non, mais ça, c'est trop facile, ça, c'est du marketing. Alors oui, bien sûr, il y a un créneau. Je m'en fous du créneau, moi. Mais ce que je veux, c'est que j'essaye de juger, j'essaye, modestement, chacun est capable de faire, mais je suis là pour ça, de juger quelque chose selon des critères esthétiques. C'est pas un marketing. Alors évidemment, il y a des gens qui vont l'acheter, mais ça, tant mieux pour elle. Les thététiques sont subjectives, donc voilà, en tendance que vous dites, je savais d'avance que ça ne vous plairait pas. Je sais très bien votre passion pour le manga. Moi, j'ai lu beaucoup de BD franco-beige, beaucoup de manga. J'en ai lu des très bons aussi. Il n'y a pas que des merdes violentes et vulgaires. J'ai lu de la BD américaine. J'ai lu beaucoup de choses qui me passionnent et je suis à l'endroit exact où je voudrais être. Enfin voilà, dans ma vie aujourd'hui et j'adore faire ça. Même pour ça, d'introduire une hiérarchie, le manga, il y a des choses formidables. Moi, j'ai cité plusieurs fois, c'est pas le quartier lointain de Taniguchi pour moi ? Taniguchi. C'est un chef-d'oeuvre. Voilà, Taniguchi, c'est un chef-d'oeuvre. C'est bientôt adapté d'ailleurs au cinéma. On ne peut pas dire que tout est bien sous prétexte, qu'il y a des trucs sympas et qu'il y a des touches de tendresse. Parce qu'à ce moment-là, nous n'avons tous la main. C'est pas ce que je dis. Et puis arrêtons la profession de critique. Non, c'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a des sensibilités différentes. C'est vrai, c'est pas possible. C'est sûr qu'elle adore Hugo Frey. On peut l'appeler. C'est votre para ? Non ? Qu'est-ce que c'est ça ? J'ai cru que vous l'avez dit que c'est votre para. Vous n'aimez pas Hugo Frey ? Moi, je n'avais pas le droit d'écouter d'autres chanteurs français. Pourquoi ? Je t'avais écouté mon père. C'est pas vrai. Ou alors Brassens, parce qu'il était mort. C'est ça qu'il fallait raconter. C'est ça qu'il fallait raconter. Ça, c'était bien. C'est ça ou deux ? Elle répond plutôt pas mal. D'ailleurs, vous avez envie d'écrire des chansons ou d'écrire sans dessiner ? J'ai écrit un roman pour enfants sans dessiner. Je pense qu'il détesterait. D'ailleurs, je vais me faire le plaisir de le renvoyer. Les cendres de ma voix. Et j'ai fait une bande dessinée aussi où j'ai fait le scénario. Ça parle de pipi caca, d'exhibitionniste, de paranoïaque et autres enfants un petit peu barges. Ça se voit le tour de loco. Et je pense que ça vous plairait beaucoup aussi. Et voilà. Et sinon, pour l'instant, j'ai envie de dessiner. J'ai envie de faire ça, vraiment. C'est-à-dire que nos critiques, ça va pas. Et même les critiques qu'on n'a pas faits, ça va pas d'avance. On a encore franchi un cap, là. Je suis un peu maso. Mais envoyez, envoyez. C'est vrai que vous êtes maso ? Vous pouvez l'acheter, peut-être. Oui, c'est vrai. Mais je suis pour. Je suis pour qui critique. Elle est bien, quand même. Elle a dû répondre. Moi, je suis sûr que... Non, mais là, évidemment, c'est très... Comment je pourrais résumer ? Tout le monde m'a briefé. Tout le monde m'a dit, enfin, mon père, mon mec, ma mère, mes poignes, ils m'ont dit, fais gaffe, réponds pas ça, t'énerve pas, pleure pas. Il est en-dessus, quitte le plateau. J'imagine tout ça dans la télé. Oui, c'est ça. Ils sont tous comme ça. Et il est très bien. Et il est très bien. Évidemment, vous ne prenez pas mal de ce que je veux dire. C'est spécial parce que c'est un peu un ovni. Mais oui, c'est un peu un ovni. Moi, ça me va d'être un ovni. C'est cet album-là. Effectivement, c'est pas une bande dessinée, c'est pas un roman. C'est un ovni. Mais moi, je trouve ça charmant. Alors, prenez comme vous voulez. Peut-être que vous trouverez ça péjoratif, mais charmant, poétique aussi, et tendre, avec quand même du culot. Parce que je trouve ça culotté, au départ, de prendre une histoire quand même personnelle et de la publier ainsi. Vous avez hésité ou pas ? Non, parce qu'en fait, moi, j'ai la naïveté peut-être d'oublier d'où je viens. Il n'y a que vous qui vous en souvenez, en fait, souvent. Là, vous nous aidez quand même. Non, parce que c'est une toile de fond. Parce que je ne vais pas parler du père du voisin. Parce que je vais... Voilà, c'est ma vie. Et je ne fais pas partie des gens qui arrivent à faire de l'invention pure. Je fais partie des gens qui... Non, mais il faut être lucide. Je ne pense pas que vous auriez été publié si vous ne vous appelez pas ces gens. Ça, j'étais sûr que vous alliez dire ça. Non, mais il faut rappeler les réalités, quand même. Franchement, je ne pense pas. Parce que c'est... Ah, mais ça, c'est dur. Je n'ai pas cherché. C'est la vérité. Non, c'est pas forcément... Parce que le type, il fait un coup. L'éditeur, il fait un coup. Parce qu'on sait qu'il allait être invité. Non, mais Eric, Eric, c'est un très mauvais procès. Ce n'est pas gentil de dire ça et ça ne sert juste à rien. Non, franchement, pourquoi ? D'abord, ce n'est pas sûr. Tu n'es pas sûr de ça. Qu'est-ce que vous en savez ? Pourquoi ? Peut-être qu'un éditeur... Je ne pense pas que je serais là si je n'étais pas l'éditeur séchant. Merci, ça, c'est vrai. Je ne pense pas qu'on parlerait de bande dessinée à cette heure-ci sur cette chaîne-là. Ça, on a déjà fait. Mais le livre, peut-être qu'il serait publié. Non, mais ça, c'est bien. Parce que le premier argument faible de Zemmour, là, tout le monde fait... Ouh là, là, il y a une faille. Tout le monde dessus. Non, mais la définition... Non, je ne pense pas parce que j'ai refusé beaucoup de choses. J'ai publié mon premier livre au Québec. Un éditeur qui ne connaissait pas mon... La définition qu'on peut avoir sur ces dessins, sur le fond de l'histoire, c'est trentenaires, c'est ce que je disais. Non, mais là, je suis assez d'accord. C'est ce qu'on trouve dans les journaux, dans les journaux féminins, les états d'âme des trentenaires. Mais oui, détestent les adolescents ! Voilà son problème. Non, mais je ne déteste pas. Je ne déteste pas, je m'en fous. Simplement, ils ne sont pas adultes. Et simplement, c'est des enfants attardés. C'est le produit d'une société. Bon, ben voilà, c'est l'éloge de l'enfance. Depuis 30 ans, on entend ça. Le résultat, c'est ça. Mais est-ce que c'est bien, Eric ? Non, mais je vous ai fait 50 ans d'histoire, là. Je vous l'ai raccourcée. Vous êtes une adulte décente ? Oui, oui. Je préfère être comme ça qu'un vieil aigri. Elle est bien, elle est bien. Elle est bien. Ouais, continuez. Je défends bien, mais que c'est vraiment pas bon. Je défends bien. Il y a un petit qui court derrière. C'est plus fort que lui. Non, non, il faut toujours qu'il rajoute une phrase. Il ne sait pas s'arrêter. C'est ça, son problème, Eric Lodot ? Si c'était le seul, ça irait. Non, ben les autres, c'est bien pour moi. Ouais, parfois. Non, franchement, je ne veux pas dévoiler votre anatomie à tous les téléspectateurs. Et ça, c'est pas coupé au montage. Tu parles de mon anatomie ? Entre colonielles, vous n'en avez jamais eu envie, parce que je sais que vous avez été, si ce n'est assistante réalisateur, mais en tout cas, travailler sur un film où votre papa a joué, c'était Wanted. Ça se passait à Montréal, d'ailleurs, il me semble. Non, à Toronto. À Toronto, au Canada. J'étais cinquième assistante. Cinquième assistante. Teneuse de porte et porteuse de chaise. Et ça ne vous a pas donné... Il y a du temps de casting sur ce film, quand même. Au casting. Johnny. Renaud. Il n'y avait pas Boranger, aussi, sur ce film ? Il y avait Boranger, il y avait Stéphane Fraisse. Qui a un sublime acteur, non déplaise, Annie Dupérez. Donc, quand même, c'est chié, quoi. Tu vois, tu as Gérard Depardieu, c'est quand même le plus grand acteur français, et l'autre, elle est là, du long, mais quand même, il n'est pas son texte. Ça, c'est nul. C'est parce qu'elle a voulu défendre, C'est parce qu'il s'était attaqué à Juliette Binoche dans la scène. Ça va, il a le droit de dire ce qu'il veut. Eh bien, elle aussi. Eh bien, voilà. J'ai le droit de parler. Ah, on attend des sommets. Est-ce que c'est sur ce film ? Je vais dévoiler un truc, on est en direct, on peut y aller. Renaud m'avait raconté, je l'avais croisé à ce moment-là, est-ce que c'est sur ce film, est-ce que vous étiez là, qu'ils étaient là, Boranger, Johnny, Renaud a discuté un peu de l'argent, de la vie. Et à un moment donné, chacun disait ce qu'il faisait de son argent. Et il y a Johnny Hallyday qui a dit, « Moi, je compte sans dépenser. » Je trouve cette phrase formidable. Je ne sais pas parce qu'il devait être au bar à ce moment-là et moi, j'étais encore en train de ranger les trucs. Quand ils sont au bar, vous n'êtes pas là, vous préférez. Quand on est cinquième assistant, on reste tard sur le plateau. Bon, avoir un papa chanteur, un mari chanteur, oui, je ne cite pas son nom. Avoir un papa chanteur, un mari chanteur, ça donne envie de chanter, non ? Pas du tout. Pas du tout. Et même pas d'écrire des chansons. Ben non, pas du tout. Ben, je ne sais pas faire. Encore une chose que je ne sais pas faire. Mais non, je ne sais pas guisir. Non, mais on est là que je sois télépathie. Et le fait... Je pense à quelque chose, elle le dit. Et le fait d'être mariée, ça ne vous fait pas sortir de l'adolescence ? On le pense. Non. Ben non, parce que... En fait, je ne sais pas. Quand même ! Non, je n'y pense pas. Je n'y pense pas tellement. J'oublie tout le temps. Quand on me dit madame, je me retourne. Je ne sais pas de qui on parle. Il y a des caissières qui demandent des autographes à mon mec en Bretagne. Et qui me regardent en me disant, vous êtes sa soeur ? Je dis, non, non, sa copine. Il dit, sa femme ? Et voilà, moi, je n'ai pas le réflexe. Marshmallone, c'est aux éditions Helium, non déplaise à Eric Lolo et à Eric Zemmour. Vous allez aussi vous amuser, on n'a pas dit, mais en lisant ce livre parce que c'est aussi amusant. Et c'est signé Lolita Séchamp. Merci à vous. Merci.